Donc bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui la huitième vidéo sur la programmation de microcontrôleurs PIC. Donc aujourd'hui on ne fera pas de projet avec le kit que vous pouvez procurer sur mon site internet. On va seulement faire, je vais seulement vous expliquer qu'est ce que c'est que la simulation logicielle ou on utilise souvent le terme debugger en programmation. Donc avec cet outil là vous allez pouvoir prendre les anciens projets qu'on a fait dans les anciennes vidéos et les adapter et mieux comprendre vos programmes. Donc premièrement qu'est ce qu'une simulation logicielle? En fait une simulation logicielle c'est très très pratique pour les programmes lorsqu'on programme de l'électronique physiquement puisque la simulation logicielle nous permet de voir l'état des variables dans la programmation et de suivre notre programme pas à pas puisque on sait qu'un programme lorsque ça défile ça va très très vite, ça va dans les nanosecondes donc c'est très très vite. Donc physiquement des fois ça fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Donc là à ce moment là on va voir au niveau des variables dans la programmation avec la simulation logicielle ou le debugger et ça nous permet de mieux comprendre la problématique, pourquoi le programme reste pris dans un certain endroit et à ce moment là on peut résoudre le problème en faisant différentes actions, pourquoi il reste pris là, comment qu'on peut faire pour s'en sortir. Donc la plupart des compilateurs ont leur propre debugger. Dans Micro-C Pro évidemment il y a la simulation logicielle d'incorporer dans le logiciel Micro-C Pro. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser et vous allez pouvoir l'utiliser pour les anciens projets comme on a fait et tester voir si les LED allument, voir si les bits de port de votre microcontrôleur fonctionnent. La seule problématique c'est que la simulation logicielle de Micro-C Pro elle ne gère pas les interruptions donc on peut voir s'il y a une interruption, qu'est-ce que le programme fait par la suite mais l'interruption n'est pas créée automatiquement comme elle devrait. Donc avant même de démarrer le Debugger dans Micro-C Pro il faut compléter votre programme. Donc il faut au minimum avoir quelques lignes de code et avoir un programme qui se compile sans aucune erreur. Donc à ce moment là vous allez pouvoir démarrer le Debugger. Donc vous allez retrouver dans la fenêtre en haut de votre écran ou quelque part dans le menu un petit fichier avec une flèche verte qui va marquer Start Debugger. Donc c'est pour démarrer le Debugger ou la simulation logicielle de votre logiciel compilateur. Donc en apprenant sur cette flèche là, l'affichage de votre écran change pour se mettre en mode Debugger. Donc vous voyez qu'à gauche il y a des points bleus avec une flèche verte qui apparaît. La flèche verte signifie où le Debugger est rendu dans votre programme. Donc il va exécuter ligne par ligne chaque action. Donc à ce moment là on peut voir l'état de nos variables selon ce qu'on leur demande de faire. Soit une condition, soit une incrémentation, peu importe. Donc à ce moment là on peut voir vraiment à l'état de chaque ligne de code qu'on a écrit. Fait que s'il y a un problème on va le voir tout de suite. Ce qui est très pratique avec un Debugger parce que le programme il défile pas à toute vitesse. Il va y aller étape par étape. C'est ce qui est très très pratique en simulation logicielle. Donc à ce stade-ci, le Debugger est en pause. Donc tout de suite à côté, à droite de votre écran, vous allez avoir des affichages qui vont apparaître. Donc ça va s'appeler Watch Value. Donc ça c'est vraiment pour l'affichage des valeurs, des variables et comment incrémenter, changer l'action, sortir la fonction, les fonctions de base pour utiliser le Debugger. Donc je vais vous présenter les principales qui vont vous aider à utiliser le Debugger facilement pour les premières étapes et ensuite vous découvrirez par vous-même les prochaines et certaines fonctions qui peuvent être très très pratiques à utiliser avec le Debugger. Donc premièrement lorsque vous voyez à votre droite la Watch Value, on a la petite page avec la flèche verte comme on a vu tantôt pour démarrer le Debugger. Ça sert seulement à démarrer le Debugger. Tout de suite à côté, vous avez la même page avec un signe pause en jaune. Donc ce bouton-là sert à faire Play ou Pause pour défiler le programme. Donc cette fonction-là ne sert pas à y aller étape par étape. C'est si vous avez mis par exemple des Breakpoints qu'on va venir voir un peu plus tard dans la vidéo. C'est très très pratique qui fait le programme jusqu'à temps qu'il y a un arrêt, par exemple un Breakpoint. Donc ça peut être très très pratique de pouvoir calculer le temps jusqu'à ce que ça prend pour aller au Breakpoint. Donc cette fonction-là peut être très pratique de temps en temps. À côté, on a la même page mais avec un bouton Stop. Donc ça c'est pour vraiment arrêter le Debugger et arrêter, remettre à zéro le Debugger, la simulation logicielle. Donc ça peut être très très pratique aussi. Si votre Debugger commence à avoir de la misère, donc vous pouvez passer tout ce bouton-là et il va recommencer à zéro le Debugger en haut de programme. Ensuite, à côté, vous avez trois petites icônes avec des accolades et des flèches vertes. Donc chacune sert à quelque chose de précis. La plus utilisée, je pense que c'est la première, celle de gauche. Donc il y a une flèche verte et deux accolades tout de suite à côté. Donc celle-là, c'est vraiment pour faire étape par étape, action par action, ligne de code à chaque fois. À chaque fois que vous cliquez, il va à la ligne de code suivante. Donc à ce moment-là, vous pouvez vraiment voir étape par étape où ce que le programme est rendu et voir pour Debugger justement votre programme. Celle-là juste à côté, c'est pour aller par-dessus les fonctions. Donc si par exemple on a des fonctions inutiles, qu'on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur, ce bouton-là, vous cliquez dessus, il va sortir, il n'ira pas dans la fonction. Donc si vous appelez plusieurs fonctions, mais il ne vous intéresse pas tout, c'est très pratique de passer sur ce bouton-là. Donc vous allez sauver du temps au lieu de cliquer action par action qui rentre dans les fonctions, chacune des fonctions et vous n'en avez pas besoin. Donc cliquer sur ce bouton-là, il va sauter les fonctions que vous n'avez pas besoin et ça peut vous sauver du temps. Si vous n'avez pas de fonctions autres que le main dans votre programme, ça vous sert à rien de l'utiliser parce que ça sert seulement à sauter les fonctions. Donc la première icône est très très pratique pour vous. Et la dernière icône, c'est si vous êtes pris dans une fonction et que vous voulez en sortir parce que vous êtes trompé et elle n'est pas utile, vous savez que le problème n'est pas dans cette fonction-là, vous cliquez sur celle-là, donc il va vous faire sortir de la fonction. Souvent, il amène des problèmes sur ce bouton-là, il va vous emmener dans une autre partie de code que vous ne comprendrez plus, donc qui n'est même plus votre code à vous. Donc à ce moment-là, vous avez juste à faire un reset de votre debugger et recommencer à nouveau. Donc je vous suggère vraiment les deux premiers boutons, donc celui-là avec la flèche et les deux accolades et le deuxième bouton, ce que vous pouvez sortir de votre fonction. Donc c'est vraiment les deux plus utilisés. Le quatrième qui est à côté, il y a un petit curseur avec une flèche verte. Donc cela c'est vraiment très très pratique selon moi, puisque si vous voulez calculer le temps entre deux instructions par exemple, vous allez à une certaine instruction, là vous attendez et vous cliquez à un autre endroit et vous cliquez sur le bouton avec le curseur et la flèche verte. Donc là, votre programme va runner, il va exécuter jusqu'à votre curseur. Donc vous allez pouvoir savoir le temps précisément en nanosecondes ou microsecondes, ce que ça prend pour exécuter la partie de code que vous avez demandé de faire. Donc sans utiliser le breakpoint, cette partie-là peut être très très pratique pour connaître les états des variables entre deux instructions ou entre deux fonctions par exemple, ou connaître le temps que ça prend entre ces deux parties-là. Donc dans la même fenêtre, dans le watch value, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir ajouter des variables, des bits de port, des bits internes de votre microcontrôleur avec des fonctions, des périphériques, etc. pour connaître leur état réel, en temps réel en fait, avec la simulation logicielle. Donc par exemple, il va y avoir, lorsque vous cliquez sur la petite flèche, il va y avoir une liste déroulante de toutes les bits de port disponibles, bits de port, bits d'adresse, n'importe quoi qui se retrouvent à l'intérieur de votre microcontrôleur. Il se retrouve même les variables que vous avez créées dans votre programme. Donc ils sont toutes là. Si par exemple vous avez créé une variable qui s'appelle compteur, vous allez pouvoir la retrouver dans cette liste déroulante-là. Vous cliquez dessus et vous faites ajouter. À ce moment-là, il va l'ajouter dans votre liste de watch value. Donc vous allez pouvoir suivre facilement l'incrémentation de cette variable-là à tout moment dans votre programme. Donc vous pouvez voir un, deux, trois, etc. au fil du temps que vous avancez dans votre programme. Donc c'est vraiment très pratique, vous pouvez en ajouter comme vous voulez n'importe quel bit d'adresse que vous pouvez retrouver dans votre microcontrôleur. Ça peut être très, très pratique à utiliser, voir vraiment l'état des variables. Donc une autre fenêtre qui est très, très utile, c'est le watch clock. Donc le watch clock, vous pouvez aller le rechercher en haut dans les menus. Donc elle va apparaître à ce moment-là dans votre écran. Le watch clock, ce que ça fait, c'est que ça calcule les temporisations de votre programme. Donc selon l'horloge de votre microcontrôleur, soit 4 MHz, 20 MHz, peu importe, vous inscrivez l'horloge de votre microcontrôleur à vous. Et ensuite, vous voyez le temps que ça prend pour exécuter chacune des instructions. Vous pouvez même voir le temps que ça prend pour exécuter tout le programme en faisant seulement mettre votre curseur en haut et cliquer au curseur. Donc à ce moment-là, votre programme va faire tout un tour et il va se rendre à votre curseur que vous avez mis en haut. Et comme ça, vous allez pouvoir connaître la temporisation que ça prend pour faire tout votre programme. Donc si vous faites des programmes d'affichage et vous ne savez pas pourquoi votre affichage clignote. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser cette fonction-là pour voir où ce que votre programme reste trop longtemps. Donc à ce moment-là, vous pourrez réduire le temps à ces endroits-là pour que votre affichage ne clignote plus. Aussi, si vous faites des programmes de temporisation très très précis, ça peut être très très utile pour rendre vos horloges et autres appareils très très plus précis en fait. Donc avec cette fenêtre-là, je vous suggère vraiment de l'utiliser. Vous allez connaître les deltas de temps entre deux actions que vous allez prédéfinir. Donc ça peut être très très pratique pour, si vous utilisez les timers internes par exemple, ça peut être très très pratique pour vous. Donc pour les plus avancés, il y a une section même qu'on peut voir l'état de la RAM interne de notre microcontrôleur PIC. Il y a même les données du microcontrôleur et plus de trucs qu'on peut connaître sur la simulation logicielle. Je vous laisse la découvrir par vous-même. C'est très très simple, vous allez pouvoir la découvrir. C'est vraiment très très pratique d'utiliser la simulation logicielle parce que si vous avez, par exemple, vous n'avez pas vos pièces, vos microcontrôleurs, vous pouvez faire votre programme, tester, voir, ok, l'incrémentation de mes variables, ça fait bien, avant de l'ajouter physiquement, de le programmer physiquement dans votre microcontrôleur. Donc je vous suggère vraiment de l'utiliser. C'est très très pratique parce que ça vous permet de faire moins d'erreurs, de faire des codes plus efficaces parce que si vous sautez, par exemple, cette action-là, il ne faudrait peut-être pas, mais avec la simulation logicielle, vous allez pouvoir régler tous vos problèmes. Donc je vous suggère fortement de l'utiliser. Plus de détails vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. À la prochaine vidéo, on va faire convertisseur analogue vers digital. Donc, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et pour plus de projets, allez aussi sur pbelectronique.com.